Les armes de notre guerre ne sont pas les armes du monde. Je vais vous livrer la révélation du Seigneur qu'il m'a accordée le samedi 20 octobre 2019 donc. Dans cette révélation le Seigneur m'a montré un démon, et alors que le pasteur parlait ce démon est entré dans la pièce. Le démon avait une peau sale comme de la boue, et quand ce démon a fait son entrée, j'ai vu qu'il avait une tête lisse et les yeux fermés, malgré le fait qu'il avait les yeux fermés il était capable de voir à travers ses yeux qui étaient fermés, avant d'entrer dans la pièce où nous étions. J'ai vu ce démon se disputer avec les anges du Seigneur qui nous gardaient. Ce démon n'avait aucune légalité pour rentrer dans l'endroit mais il a persisté malgré tout jusqu'à arriver où nous étions. En fait les discussions qu'il avait avec les anges du Seigneur parlaient de nous. En vérité c'était en fait Satan lui-même qui avait pris l'apparence de cette figure démoniaque. Le démon en question qui se disputait avec les anges était Satan qui avait pris cette forme, n'ayant pouvoir sur nous Satan est parti pour trouver le Seigneur. Parce que ces démons s'est plaint qu'ils n'avaient plus la main mise sur nous, le Seigneur lui a dit, mon peuple dans ce groupe ne portait plus ce maquillage et cet instrument mondain, alors sur quel fondement fondez-vous votre réclamation et votre accusation contre eux ? Mais Satan insistait toujours pour venir contre nous. Lorsqu'il arriva à notre lieu de rassemblement pour nous agresser, le sang de Jésus nous avait déjà dépouillés de toutes les propriétés de Satan, le sang nous avait lavés dans les trois dimensions le corps à mes esprits. Quand l'ennemi est venu contre nous, alors j'ai vu un cercle qui dégageait une grande chaleur autour de nous au point où Satan ne pouvait pas le supporter. Ce cercle qui nous entourait était invisible aux yeux de Satan donc Satan ne pouvait pas le voir. Et quand l'adversaire s'est mis à nous assaillir ce cercle l'a fortement repoussé. C'était comme si Satan avait été électrocuté par ce cercle, et après cela Satan a été propulsé dans les ténèbres de l'enfer. Immédiatement j'ai alors vu les anges tous travaillant dans la salle. Chacun d'eux faisait quelque chose. C'était comme s'ils allaient rendre compte de ce qu'ils étaient venus faire. Ils étaient vraiment sérieux et très attentifs. Certains nous écoutaient silencieusement et d'autres écrivaient notre attitude pendant le service. D'autre part un autre groupe d'anges surveillait nos pensées. À ce moment-là il y avait une bataille qui s'est produite entre les démons et les anges et cette guerre s'est produite au cas où les prières d'intercession n'étaient pas faites sous la direction de l'Esprit Saint. Et quand nous ne sommes pas humiliés par une vraie confession, il y avait une bataille au cas où nos confessions n'étaient pas sincères et étaient des mots vides. Les anges veillent sur nos pensées au lieu de surveiller. Et il s'avère que dans le monde spirituel nos pensées ont une forme, et sont vivantes. Elles sont palpables. C'est la raison pour laquelle lorsqu'une pensée est projetée dans notre esprit par Satan lorsque nous ne parvenons pas à la réprimander, lorsque nous l'acceptons, la pensée commence à peser dans notre esprit. Lorsque nous acceptons cette pensée qui a été lancée par Satan elle commence à peser et elle va devenir lourde dans notre esprit. Car il n'y a pas de libre assez et de pont entre la chair et l'esprit. Pour souiller notre chair Satan commence d'abord par envoyer les pensées dans l'esprit de l'homme, et quand l'homme accepte la pensée du diable, cela crée un pont entre l'esprit et la chair, et la mauvaise pensée passera de l'esprit à la chair. A ce niveau ces mauvaises pensées commenceront à peser, vu que nous ne parvenons pas à le réprimander, et finalement cela deviendra un péché. En conséquence l'homme va agir en fonction de ce que Satan a injecté dans son esprit. A ce niveau le péché est consommé, et ce qui se passera après, c'est qu'une chaîne s'attachera à cet homme qui a commis le péché, suivi d'une chaîne de troubles. Cette âme ne connaîtra pas la paix, elle n'aura la paix que si elle parvient à se repentir et à se détourner de la voie du péché. Les armes de notre guerre ne sont pas les armes du monde. Au lieu de cela, elles ont le pouvoir divin de démolir les forteresses. Nous anéantissons les arguments et toute présomption dressée contre la connaissance de Dieu et nous capturons toute pensée pour la rendre obéissante au Christ, paix et grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada